protection genre et inclusion à la croix rouge française alors comme vient de le dire vince vincent je viens de rejoindre la croix rouge donc c'est vraiment l'occasion pour pour bien rappeler ce qu'on entend par protection genre et inclusion à la croix rouge comment on peut travailler ces questions et les intégrer dans les programmes en cours voire créer des activités des services et puis c'est également aussi l'enjeu de répondre à des exigences de bailleurs de plus en plus forte sur les questions de genre nous allons aussi la revoir rapidement pourquoi ils en arrivent à ça et puis les outils qu'on peut mettre en place des outils qui existent déjà et puis d'autres qu'on pourra créer ensemble parce que c'est ça aussi ce que j'attends de vous et nos échanges c'est bien de pouvoir orienter orienter les prochains webinaires mais également la création d'outils pour accompagner les équipes sur une meilleure intégration de ces questions dans vos programmes alors protection genre et inclusion on va reprendre les enjeux les définitions rapidement ce que ça signifie en termes de package minimum on va dire les prérequis dans un projet pour justement appliquer les principes de ne pas nuire et bien sûr après comment on exprime le genre en termes d'objectifs d'activités et d'indicateurs en prenant des exemples concrets et puis prendre connaissance des grandes étapes à l'élaboration d'un plan d'action genre ça c'est un outil proposé par la fd et et qui sur lesquels nous on peut complètement s'appuyer pour nos projets que vous allez le voir alors d'abord un petit détour vers les définitions à la croix rouge protection donc là en prenant la définition du droit international le terme le plus utilisé est de garder les gens à l'abri du danger préserver leur sécurité leur intégrité physique et leur dignité en cas de catastrophe naturelle situation d'urgence conflit armé ou d'autres situations de violence c'est une définition qui est très large il faut réussir à opérationnaliser donc pour ça il y a le projet sphère la charte humanitaire qui 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 propose les quatre principes de protection il s'agit d'éviter d'exposer à travers nos actions nos interventions la population touchée par une catastrophe à d'autres préjudices de garantir l'accès des personnes touchées par une catastrophe à une assistance à nos services selon les besoins des besoins qui sont qui sont différenciés selon les groupes de population et bien sûr sans discrimination c'est dire c'est de s'assurer que nos services et notre assistance n'exclut pas de manière non intentionnelle des groupes entiers de la population c'est un principe de protection protéger la population touchée par une catastrophe contre toute souffrance physique et psychologique résultant d'actes de violence aider les personnes touchées par une catastrophe à faire valoir leur droit à accéder aux moyens à disposition pour obtenir réparation et se remettre des effets des abus qu'elles qu'elles ont pu subir alors de ça à partir de là la fédération elle a essayé d'opérationnaliser ses principes de protection à travers quatre engagements dignité accès participation sécurité que vous pouvez retrouver dans les engagements standards minimum de genre et diversité dans les programmes d'urgence elle la fédération a essayé de décliner ses quatre grands principes par secteur d'intervention sept secteurs la santé d'urgence nourriture au hygiène assainissement abris moyenne d'existence article non alimentaire réduction des risques et des catastrophes néanmoins ce n'est pas c'est pas évident d'intégrer ces ces principes dans les projets et il ya raison l'engagement minimum standard commence par dire qu'il faut s'appuyer sur une analyse genre et diversité dans le contexte là où on intervient et quand on est quand on a justement cette base quand on s'appuie sur une analyse genre et diversité ça devient beaucoup plus facile de pouvoir appliquer ces principes de protection alors il ya également un système interne de protection donc là encore c'est l'occasion pour moi de pouvoir rappeler ce qui est mis en place à la croix rouge française pour prévenir l'exploitation sexuelle et abus sexuel entre humanitaire et bénéficiaire alors le terme exploitation déjà désigne le fait d'abuser de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité alors là je vais préciser vulnérabilité on peut dire dépendance une dépendance qui se crée à un moment donné parce que catastrophe parce que crise sécuritaire parce que crise sanitaire une épidémie il y a un besoin un moment donné une dépendance envers une assistance humanitaire envers une structure de santé et ça ça va créer un rapport de force inégal une inégalité dans dans une relation et il peut lire il peut y avoir dans ce rapport inégalitaire et bien le tentation d'abuser le fait d'abuser de ce rapport de confiance ou de cette relation de dépendance à des fins sexuelles y compris pas exclusivement mais aussi en vue d'en tirer un avantage pécuniaire social ou politique par abus sexuel on entend toute atteinte sexuelle commise avec force contrainte ou à la faveur d'un rapport inégal la menace d'une telle atteinte constitue également un abus sexuel alors la croix rouge des mesures sont prises il y a un code de conduite il existe une tolérance zéro ça veut dire que il y a des mécanismes de plainte et les mesures sont prises ensuite pour pour y remédier pour stopper pour pour réparer et là ça se ça se ça se gère au niveau de la DASIC de la RH une cellule de gestion des incidents PAS se met en place en lien avec les des délégations pour y répondre une formation obligatoire PAS prévention exploitation du sexuel arrive très prochainement en ligne à destination de tout le personnel croix rouge il y a également des points focaux PAS au sein des délégations et aussi certaines sociétés nationales qui ont été formés par la croix rouge française en juin dernier à Dakar donc ces points focaux sont particulièrement importants pour justement sensibiliser sur sur la sur la politique en place PAS et puis évidemment pour prévenir l'exploitation d'abus sexuels à travers des formations de la sensibilisation des visuels c'est à dire elle peut les connaître il ya des points focaux il s'agit de les connaître de d'autres documents existent je ne vais pas aller de manière exhaustive aussi pour rappeler que la fédération a mis en place un code de conduite et une politique relative à la protection des enfants et tout membre du personnel de la croix rouge et du croissant rouge devrait avoir signé le code de conduite ainsi que la politique de la fédération internationale relative à la protection de la France alors le genre parce qu'il y a un lien entre protection et genre d'abord la définition de la fédération le genre est une catégorie d'analyse c'est à dire que nous allons regarder on va se chausser d'une paire de lunettes de genre pour regarder une société une zone d'intervention là où on va intervenir sur sur une question en particulier sur un problème en particulier et puis on va aller regarder ce qui nous permet de comprendre les différences sociales entre les fans et les hommes ces différences là elles vont déterminer des rôles différents des ressources différentes mais également des obstacles en termes d'accès aux services par exemple ce qu'il faut quand même bien avoir en tête c'est que ce sont des différences sociales associées des normes à des représentations à des idées qui vont venir régir la manière dont on parle dont on est censé interagir dont on est censé agir et et puis des rappels à l'ordre quand on transgresse ces normes qui peuvent aller évidemment jusqu'à la violence d'où le lien avec la protection alors ces différences bonnes nouvelles elles peuvent évoluer et c'est ce qu'on voit elle évolue dans le temps mais aussi au sein de sociétés au sein d'une même société il y a des normes de genre qui varient on peut pas dire qu'une société est homogène non entre un milieu urbain et un milieu rural il y a beaucoup de il y a beaucoup de d'éléments à prendre en compte et puis par exemple aussi pour les personnes qui vivent déjà en situation humanitaire je pense à des camps de réfugiés des camps de déplacés là encore c'est 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 toujours à regarder avec une autre paire de lunettes et puis évidemment on ne peut pas dire que deux sociétés soient identiques donc il y a des variations entre sociétés alors c'est ce qui nous amène à parler d'inclusion parce que souvent on entend un mot fourre-tout derrière inclusion on inclut tout le monde alors on parle de handicap on parle de protection de l'enfance on parle de l'immigration alors du coup on sait même plus de qui on parle et on est censé parler de tout le monde et de personnes finalement inclusion la fédération la croix rouge c'est une approche c'est une réflexion sur la manière dont certaines personnes sont pourraient être exclues d'une activité il s'agit de réduire activement cette exclusion en par exemple en garantissant l'accessibilité des structures de santé selon les groupes de population garantir des centres d'évacuation pour les personnes à mobilité réduite que ce soit lié à un handicap lié à l'âge que ce soit un corps enceint une femme enceinte ou des enfants ça peut être aussi qu'on soit des toilettes qui peuvent accueillir un fauteuil roulant ou créer des visuels plutôt que des textes alors donc là les prérequis un package minimum des mesures à prendre pour intégrer les questions de genre dans un projet donc là j'ai rapidement parlé du DAPS Dignité, Accès, Participation, Sécurité qui sont synonymes à des principes de ne pas nuire mais il y a également d'autres réflexes à avoir sans parler de projet genre, vraiment dès la conception d'un projet on se situe dans un contexte, une analyse de genre c'est ça finalement une connaissance du contexte, la dynamique sociale du pouvoir les normes de genre, les représentations, les inégalités, les violences les violences, on parle de quelles violences des violences de qui, contre qui ça ce sont des données qui existent et avant une catastrophe il faut les connaître parce qu'une catastrophe ou une crise sanitaire va venir renforcer ce qui existe déjà donc du coup ça nous permet nous de nous préparer et puis bien sûr d'être dans cette démarche active, inclusive parce qu'on va prendre ça en compte dans nos projets Alors, il y a l'analyse de genre et la connaissance du contexte on va voir ça tout à l'heure, comment on fait ça je voudrais juste rappeler l'importance de la désagrégation des données pourquoi c'est important d'avoir des données désagrégées par sexe et par âge et comment on le fait Alors, d'avoir des données désagrégées ça nous permet de savoir qui est affecté par un problème dans un contexte d'urgence qui bénéficie des interventions et qui n'en bénéficie pas là c'est le travail par exemple qu'on va mener au Congo qui fréquente les FOSA et qui finalement on ne voit pas aux FOSA et puis après ça va nous permettre d'aller travailler sur mais pourquoi on ne les voit pas ? Quels sont ces obstacles ? Qu'est-ce qui vient empêcher des groupes de population en fonction du lieu géographique, en fonction de l'âge en fonction du genre, en fonction de la composition familiale parce qu'en effet c'est pas pareil pour une femme je sais pas, divorcée ou d'une femme mariée d'une femme qui n'a pas d'enfant ou qui en a 4 ou 5 donc ça il peut y avoir beaucoup d'exclusions à partir de critères comme ceux-là et ensuite il s'agit de travailler ça d'une manière la plus proche des réalités donc on va savoir avec une désagréation des données qui est blessée, qui meurt, qui vit qui est affectée, de quelle manière et ensuite on sera un peu plus en capacité d'ajuster notre planning et des cibles les personnes dont le besoin sont ces personnes-là par rapport à ce besoin-là ça requiert cette intervention adaptée ça requiert ces ressources-là Comment on désagrège des données ? On a plusieurs sources évidemment les sources quantitatives ça veut dire que quand on a des registres cliniques on aurait besoin d'intégrer une colonne genre et âge mais également dans nos travails d'enquête dans nos listes de distribution dans les recensements toutes sources quantitatives les sources qualitatives également donc des entretiens avec des personnes-ressources des focus groupes, entretiens des ménages les listes de participants et participantes à des formations des rapports oraux, quotidiens avec les volontaires qui parlent donc voilà, des commentaires à intégrer dans nos grilles des colonnes à intégrer dans nos tableaux qui vont nous permettre également de voir l'évolution est-ce qu'on est plus représentatif de la population dans les participants qui viennent qui fréquentent les POSA qui viennent dans nos services et qui ont accès à notre distribution par exemple alors là, je parle tout de suite des exigences des bailleurs parce que vous l'avez très certainement entendu de la part de l'agence onuvienne, de l'AFD, de l'ECO il faut prendre en compte la question de genre dans votre proposition de projet alors d'où ils viennent avec ça ? c'est que évidemment au cours de maintenant de plusieurs décennies les bailleurs de fonds humanitaires se sont engagés dans les discours mais également dans des budgets pour l'égalité femmes-hommes et même si pourtant ça reste vraiment pour l'anecdote je regardais les chiffres récemment les projets genre et violences représentent 0,12% des financements totaux allant pour l'humanitaire donc ça reste évidemment assez peu mais dans ce qu'ils financent ils se sont rendus compte que l'impact n'y était pas que le genre et leurs objectifs n'atteignaient pas les résultats prétendus et alors à la suite d'une évaluation d'impact que 7 bailleurs ont fait sur 6 milliards de dollars distribués dans l'humanitaire et bien ils se sont rendus compte que du saupoudrage quelques activités par-ci et un ou deux indicateurs par-là ne fonctionnaient pas qu'il fallait flécher les projets ça veut dire quoi flécher un projet genre ? ça veut dire qu'il faut un objectif un objectif genre que ce soit général, spécifique et ensuite on va les décliner en activités indicateurs et bien sûr budget et RH alors j'attire votre attention là parce que non seulement ils veulent davantage flécher c'est pour ça que nous allons voir le plan d'action genre aujourd'hui comment on va faire nous pour flécher mais en plus de ça pour leur nouvelle stratégie donc là je parle de plusieurs gouvernements Canada, Danemark, Suisse mais aussi la Commission européenne s'engage 2021 à 2025 non plus de financer à hauteur de 0,12% des projets genre mais à 0,5% donc c'est sûr que là maintenant on va vraiment on va devoir prendre cette question à bras, au corps et afficher davantage de projets genre de manière transversale ou en tant que tel alors voilà là c'était rapidement pourquoi par exemple ECO ECO considère que les projets qui ne tiennent pas compte des considérations de genre prennent le risque de manquer leur cible et on prend le risque d'avoir des décalages et puis de ne pas répondre finalement plus près des besoins d'accord alors une analyse de genre ça consiste à appliquer les différentes méthodes utilisées pour comprendre les dynamiques de pouvoir entre les sexes des accès différenciés aux ressources aux services ça demande de prendre en compte les activités et les contraintes qui sont elles aussi différentes selon les groupes de population un projet aveugle au genre ça signifie que ce sont des projets qui ne tiennent pas compte des besoins différenciés des points de vue des défis des idées ou de la dynamique du pouvoir c'est dire qu'un projet il va être pour tout le monde mais de manière aveugle et c'est là où c'est là où on se leurre parce que la réalité elle elle n'est pas aveugle alors intégrer la dimension genre et bien c'est de s'assurer que les besoins les points de vue les défis les idées les dynamiques de pouvoir soient intégrés à toutes les étapes de la conception dès la conception et puis dans la mise en oeuvre d'un programme et on va voir ça comment alors pour les bailleurs un projet genre c'est afficher de manière claire un objectif d'égalité femmes-hommes d'accord ou un projet qui met en avant un objectif spécifique de lutte contre les inégalités de genre un objectif spécifique de réduire l'exposition des femmes des filles et groupes marginalisés le fait d'un handicap d'un état de santé d'une orientation sexuelle d'une identité de genre ou des risques de violence qui peuvent être exacerbés en contexte de catastrophes ou d'épidémie ça veut dire qu'il s'agit de mettre en avant la participation et le leadership des femmes d'avoir des données ventilées par sexe ça de toute façon il le demande systématiquement donc à nous d'aller regarder dans nos outils existants ce qu'on va pouvoir ventiler par sexe et par âge pour être plus précis ça demande d'avoir des objectifs et des indicateurs d'égalité femmes-hommes des éléments identifiés comme nécessaires au projet d'égalité ça je trouve ça intéressant parce que par exemple quand on est sur une analyse de genre ça nous permet d'identifier qu'il y a des barrières structurelles énormes par exemple au Congo lors de l'élaboration du plan d'action genre dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Covid et bien on s'est aperçu en regardant les cartes sanitaires qu'il y avait deux départements en particulier dans le rouge dans l'absence de sages-femmes et en regardant de plus près ensuite ces deux départements on se rend compte également que ce sont ces deux mêmes départements ayant les taux d'accouchement en structure de santé les plus bas et ce sont également des départements où on a les taux de fertilité les plus élevés alors là ça demanderait d'aller creuser moi je pense qu'il y a en effet un élément là qu'on peut identifier et qu'on peut mettre dans notre stratégie sur le long terme de comment on pourrait doter en tant que croix rouge et accompagner les institutions doter ces départements par exemple de sages-femmes qui auraient sans doute un impact énorme sur l'accès aux structures de santé l'accès des femmes aux structures de santé et puis évidemment la planification qui nous a un projet genre met en avant la participation de personnes handies de personnes jeunes de personnes LGBT migrants migrantes réfugiées alors pour réaliser un plan d'action genre voire un projet genre qu'est-ce qu'on attend l'AFD attend qu'on élabore un document assez court de 3 à 5 pages qui qui suit cette structure de document d'abord on problématise le contexte les enjeux quel est le contexte quelles sont les données que nous avons les chiffres sur par exemple les droits en santé sexuelle et reproductibles quelle est la prévalence contraceptive quelles sont les zones dans tel pays où l'utilisation est faible et quelle est l'utilisation ce sont aussi des données sur les violences quelles données nous avons sur les violences quel type de violence pour ça nous avons des enquêtes à disposition je pense aux enquêtes mixtes il y a également d'autres recensements il y a les obstacles d'accès aux services alors les services de base mais aussi les services spécialisés de prise en charge des victimes de violences par exemple c'est tout un tas de données qui vont nous permettre ensuite de situer et nous de prioriser les enjeux qu'on pourrait être en capacité d'adresser par exemple dans le cadre des PAG dans la lutte contre la réponse Covid il y avait un objectif spécifique par exemple en RCA et on va le voir tout à l'heure sur limiter les conséquences de la Covid ou en tout cas les mesures restrictives prises sur les violences ou alors c'était d'assurer un accès à l'information sur les services disponibles ou sur les gestes barrières un accès au moins égal entre les genres donc des activités spécifiques vers les femmes vers les filles vers des personnes migrantes vers des personnes handi pour vraiment ne pas laisser des groupes entiers de la population de côté alors on contextualise on précise les enjeux les enjeux il faut qu'on délimite parce que c'est pas possible de tout couvrir alors on le marque on l'inscrit et ensuite on va décliner quelles sont les finalités du PAG quels sont les objectifs du PAG les résultats attendus les activités proposées les indicateurs bien sûr on situe les limites la stratégie de sortie une stratégie genre qu'on pourrait adopter comment on va travailler avec les sociétés nationales sur ces questions par exemple ou avec les institutions avec les autorités voilà ça c'est les grandes limites bon ça je vais pas reprendre c'est toujours les mêmes objectifs réduction des inégalités donc ça les PAG ils veulent s'assurer que nous on vienne certainement pas accentuer des écarts ni augmenter des inégalités et qu'on va venir au contraire contribuer à réduire ces inégalités qu'on va prendre des mesures dans ce sens alors un exemple de plan d'action genre je pense que ça peut vous intéresser mais ça c'est tout à fait des documents que je peux vous transmettre évidemment alors un objectif général ce que je vous disais tout à l'heure en RCA limiter les conséquences de la COVID sur les violences et contribuer à un accès au service et à l'information moins égale aux femmes et aux filles objectif spécifique bon on adapte les canaux de diffusion et les méthodes de communication à travers la consultation de groupes groupes de femmes de jeunes de réfugiés d'influenceurs et d'influenceuses en ligne avec la structure communautaire c'est d'identifier quelles seraient les meilleures modalités de diffusion les populations on ne va pas dire communauté fait confiance à telle et telle personne je pense aux religieux je pense aux matrones je pense à des chefs de village voilà c'est de prendre en compte ces dynamiques là pour ensuite adapter nos messages les construire et puis maintenir ce dialogue c'est très important on maintient le dialogue pour évidemment toujours s'adapter au fur et à mesure du programme voire corriger parfois objectif spécifique très important informer sur les services de prise en charge de violence et mettre en lien avec les services spécialisés ça c'est pour la RCA au Niger c'était d'informer sur les services SSR SMI et PF parce qu'on sait également que là par exemple contexte Covid et bien il y a moins de services ou alors par peur on ne fait plus un sujet grossesse par exemple donc c'est de communiquer et de maintenir ces services et de mettre en lien de pouvoir accompagner alors là il y a quelques exemples de résultats attendus voilà une intégration des données ventilées dans des outils de rapportage existants des volontaires et des relais communautaires formés sur les dimensions psychosociales protection genre et inclusion dans un contexte Covid au Niger c'était c'est la formation sur les services disponibles et l'importance du suivi et ses nécessaires PF en contexte Covid ça demande de réaliser une cartographie des services de prise en charge des violences et du circuit de référencement mais un jour régulièrement c'est pareil on a des outils des guides pour construire une cartographie des services quel type de service et un circuit de référencement et puis après un résultat attendu c'est un lien permanent que nous pouvons assurer des personnes qui à un moment donné seraient dans le besoin d'être mis en lien avec des services et des associations de protection d'accord des activités activités adaptables aux difficultés pendant l'implantation du projet donc on révise les outils on conduit des sessions de formation on met à jour si elles existent la cartographie des services et circuits de référencement des activités de mise en lien qu'il s'agit toujours d'être très précis l'AFD demande d'être très précis qui fait comment ou avec qui enfin voilà d'être vraiment dans le détail d'intégrer dans le mécanisme de remonter et redescendre des informations ça c'est très intéressant d'intégrer dans les mécanismes qui existent des informations sur le niveau de connaissance sur les services disponibles par exemple de prise en charge des violences sur les difficultés d'accès au service qu'est-ce que nous disent les personnes pourquoi elles n'ont pas pu y aller qu'est-ce qui a empêché et puis évidemment là c'était dans le contexte Covid la perception des femmes et des jeunes filles y compris personnes porteuses de handicap et ensuite un mécanisme de suivi des actions nous allons retourner vers les populations pour communiquer expliquer continuer maintenir ce dialogue sur les actions qu'on aurait pu prendre en termes d'indicateurs facilement mesurables donc on essaye toujours d'être quali dans du quanti c'est jamais évident mais c'est important de toujours essayer alors là en termes d'indicateurs pour la RCA nous avions proposé tout a été validé donc un nombre de volontaires et superviseurs psychosociaux formés sur comment on identifie comment on oriente comment on met en lien d'également un indicateur sur le nombre de référencement et contre-référencement ça veut dire des orientations et puis après suivi s'il y a besoin quand il y a retour dans la communauté ou dans la famille la désagrégation par genre et par zone d'intervention du contingent de volontaires ça veut dire combien de volontaires femmes combien de volontaires hommes une des activités également serait évidemment le recrutement de volontaires femmes ça c'est vraiment très important si on veut s'adresser dialoguer avec des femmes et des filles notamment sur des sujets sensibles je pense je pense aux grossesses non désirées au mariage précoce aux violences mais également sexualité parce que c'est bien ça quand on parle de santé sexuelle reproductive ou de planning familial c'est toutes ces questions donc ça peut être ça peut être sensible et donc pour ça on essaye toujours d'être au plus proche sociologiquement j'ai envie de dire de pouvoir de partager un même profil réduire réduire une certaine distance sociale voilà il y a d'autres d'autres exemples d'indicateurs que vous pouvez voir et il faut prévoir dans un PAG une stratégie de sortie alors c'est toujours on ne peut pas travailler des rapports de genre dans un projet de 12 mois ou 6 mois donc il s'agit du coup de travailler sur la suite ça serait quoi une stratégie genre et comment on imagine pouvoir le faire dans le cadre de financement supplémentaire ou prochain financement avec l'AFD et bien par exemple là en RCA la stratégie de sortie vise à améliorer la qualité de la prise en charge entre secteurs et tous les secteurs des violences d'améliorer la parité au sein du contingent de volontaires ici à travers des actions de plaidoyer et de recherche de financement renforcer le travail auprès d'hommes et de jeunes sur la question du consentement et des violences conjugales parce que souvent on se rend compte que c'est beaucoup on parle beaucoup de violences sexuelles qu'on insiste beaucoup sur cette forme en particulier et que finalement les formes les plus répandues c'est les violences conjugales ou les abus sur mineurs donc c'est de pouvoir travailler d'une manière un peu plus un peu plus au fait avec les formes de violences qui sont vécues et c'est très important d'impliquer la participation des hommes sur l'autonomisation des femmes ou sur la lutte contre les violences les projets sont toujours beaucoup plus efficaces avec cette composante mettre en place un circuit de référencement et de réponse spécifique aux hommes victimes de violences basées sur le genre parce que pareil souvent on dit violences sexuelles mais les seules victimes sont les femmes et on se rend compte que notamment avec des contextes de crise il y a une émergence de nouvelles formes de violences notamment les violences sexuelles à l'encontre d'hommes et de garçons perpétrés par d'autres groupes d'hommes et que pour répondre pour répondre aux hommes victimes de violences c'est un circuit de référencement une réponse spécifique ce n'est pas la même réponse donc voilà en termes de stratégie ce que ça peut être si on veut s'améliorer sur ces questions là c'est un autre exemple que je vais que je vais parce que je regarde le temps en même temps là au Niger donc c'est ce que je vous expliquais où on a au vu de notre capacité au vu des données disponibles que nous avions au moment de l'élaboration du PAC nous avons décidé de se concentrer sur la dimension SMI, SSR et PF et de laisser de côté pour le moment en tout cas dans ce cadre là la question des violences malgré l'augmentation des violences en contexte Covid et puis de favoriser l'accès au service SSR, PF et SMI j'espère que je ne vais pas trop vite donc voilà les étapes c'est celle-ci c'est d'abord on contextualise on sort les enjeux et puis ensuite il s'agit de les décliner par un objectif activité indicateur budget qui là c'est très clairement sur du maintien de service on va venir communiquer pour maintenir l'accès au service ou alors la création de service ou du renforcement des services voilà et ensuite quand on a des services adaptés maintenus ou renforcés on peut se permettre de bâtir tout autour et donc là d'aller communiquer sur ces services parce que si on communique sur des services qui ne sont pas adaptés qui sont fermés etc autant vous dire que tout le reste c'est terminé donc après on peut aller communiquer vers les populations et s'engager avec les différents groupes de la population donc la structure communautaire c'est toujours très très intéressant de de faire participer les groupes de population à la construction des messages mais également dans la prise des décisions de soutenir des initiatives d'aller vers des groupes de femmes des groupes de jeunes ce qui va nous permettre de renforcer des tissus sociaux c'est clé parce qu'il s'agit de limiter les impacts de crise et que ça on sait que c'est un c'est un vrai c'est un vrai levier et puis bien sûr de mettre en place des mécanismes de redevabilité j'ai également mis en R4 l'évaluation l'évaluation de l'impact ça c'est vraiment très très important c'est de pouvoir à moyen terme en une évaluation intermédiaire et une évaluation finale de pouvoir vraiment mesurer quel impact ça a pu avoir quel changement ça a pu apporter dans les comportements mais sinon dans la qualité des services alors ça je vais aller rapidement mais parce que je vais pouvoir vous les partager c'est l'outil comment on mène une analyse de genre c'est l'outil que nous avons utilisé pour les trois PAG donc les objectifs d'une analyse de genre avoir des informations sur les inégalités existantes avant une crise avant une catastrophe et de connaître les besoins spécifiques des personnes et être en mesure d'adapter notre réponse donc il y a une étape de collecte de données c'est une étape cruciale où je suis en lien avec l'équipe sur place une ou deux personnes identifiées comme des personnes ressources avec qui nous allons pouvoir travailler sur l'outil sur quelle méthode j'ai également à disposition une formation méthode d'enquête quand c'est nécessaire on revoit ensemble les données qui existent ça ne sert à rien d'aller collecter des données alors qu'elles existent donc il faut déjà être clair là-dessus et après si on a besoin de données complémentaires et s'il y a besoin nous allons collecter et analyser ensemble voilà là par PAG c'était un peu l'équivalent de un mois de travail à hauteur de quelques heures par semaine parce que nous avions déjà pas mal de données en fait disponibles voilà donc ça c'est l'outil qui permet justement d'être plus précis sur quelles données nous avons besoin j'attire vraiment votre attention sur les barrières d'accès à l'information aux services de santé qui a accès à quel type de service et quels sont ces obstacles ça c'est vraiment très très important moi je pense là que c'est par exemple ça devrait être intégré dans les outils d'analyse de l'AVC des vulnérabilités et capacités dans la gestion des risques et des catastrophes d'avoir vraiment ce regard là sur les barrières d'accès aux services de base et services spécialisés et ensuite quand nous sommes à l'étape d'analyse on peut se permettre après de planifier d'organiser hop là tac 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 oui tant pis j'ai mis je suis allée trop vite et puis de réfléchir aux activités très concrètes exercice très important également c'est le mapping c'est la cartographie quelles sont les ressources disponibles donc à votre disposition je peux vous transmettre un guide comment on vérifie l'existence d'une cartographie ou d'un circuit de référencement et si elle n'existe pas comment on la construit alors il me reste combien de temps là je suis Vincent si tu m'entends je t'entends je suis là combien de temps il reste oui alors combien de temps combien ah oui d'accord ok alors tant pis je ne vais pas vous présenter des projets genre qui sont en cours parce qu'on n'a pas à avoir le temps là c'est le projet genre et santé sur trois pays avec un volet fort de recherche qui va justement nous permettre de travailler de manière la plus adaptée possible sur sur les obstacles d'accès au service SMI SSRPF et puis comment on peut s'engager avec les structures communautaires et les institutions sur ces questions et puis alors c'est pareil il y avait un projet genre au Comore très intéressant je voudrais juste aller ici maintenant pour pouvoir parler de genre et gestion des risques et des catastrophes puisque là c'est vraiment des enjeux sur lesquels nous voulons travailler avec BIN mais pas seulement pour accompagner les équipes à intégrer les questions de protection genre et inclusion dans les programmes en cours alors vous le savez l'impact est différencié selon le genre dans les catastrophes ici il y a quelques données les femmes les enfants sont 14 fois plus susceptibles que les hommes de mourir lors d'une catastrophe l'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle Orléans a principalement touché les femmes afro-américaines appartenant à la couche de la population la plus pauvre et marginalisée de la région il y a comme ça beaucoup de données qui remontent en termes d'impact différent selon le genre et en termes de discrimination également fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre par exemple des témoignages de femmes lesbiennes qui ont souligné qu'elles ne pouvaient pas accéder au service de gouvernement en matière d'abri et non alimentaire parce qu'elles n'étaient pas considérées comme un couple normal ni une famille et elles étaient donc exclues de services et de soutien donc c'est vraiment des enjeux majeurs que de travailler l'inclusion dans la gestion des risques et des catastrophes pour s'assurer que notre assistance soit bien accessible à tous les groupes de la population l'inclusion signifie de reconnaître un problème de fond et agir en conséquence c'est déjà de reconnaître les capacités des femmes ce n'est pas que les hommes qui prennent les décisions que ce n'est pas que les hommes qui comprennent tout ce qui est important les femmes ne font pas que s'occuper des enfants les femmes peuvent aussi prendre des décisions elles peuvent participer les personnes LGBT elles peuvent participer prendre des décisions et quand on forme par exemple des cellules des gestions communautaires de réponses de réponses aux catastrophes c'est aussi former et expliquer sur les femmes aussi elles peuvent être déployées elles peuvent participer et elles assistent et elles le font de toute façon elles peuvent participer également à la prévention prévention de risque donc c'est reconnaître que les femmes elles ont des connaissances des connaissances et qu'elles peuvent décider c'est également s'appuyer sur justement des mécanismes en place des structures communautaires que d'aller se rapprocher de de collectifs ou d'associations par exemple LGBT ou des groupements féminins c'est se rendre compte qu'elles ont des connaissances qu'elles ont des capacités qu'il y a des ressources là sur lesquelles nous pouvons nous appuyer non seulement pour pour savoir comment approcher ces groupes de populations dits vulnérables mais également le comment comment on peut leur comment on peut diffuser au plus près les informations ou comment on peut distribuer au mieux par exemple des produits non alimentaires en termes d'activité ben voilà c'est la participation de différents groupes dans la gestion des catastrophes c'est encourager une représentation et une participation des deux sexes quand c'est possible une parité d'aller peut-être vers un quota de participation des femmes dans les comités de décision de former communautaire de gestion des risques des catastrophes aux questions protection genre et inclusion d'établir des partenariats avec les organisations locales des collectifs qui connaissent beaucoup de choses de cartographier les services existants les acteurs existants se rapprocher de ces acteurs pour voir comment travailler avec eux et alors après on peut être encore plus concret comment on assure l'intimité lors des distributions qui d'hygiène par exemple qu'est-ce que ça signifie l'intimité comment on sépare les toilettes où est-ce qu'on les met ou la lumière etc etc donc là je vais terminer sur parce que ça me semblait important de le mettre en lumière un travail pilote que nous essayons de mener avec la PIRAC pour justement travailler cette inclusion dans la gestion des risques et des catastrophes là pour le moment à travers justement une distribution et une chaîne d'approvisionnement inclusif donc là les objectifs que nous nous sommes fixés pour pour une distribution et une chaîne d'approvisionnement inclusif c'est de veiller à ce que les services soient accessibles à tous les groupes minoritaires c'est d'identifier la manière dont les femmes les personnes âgées les jeunes LGBT migrants ont des difficultés à accéder aux services de base et peuvent potentiellement être victimes de discrimination et enfin élaborer plan de contingence ou là processus de distribution et chaîne d'approvisionnement inclusif donc là nous sommes sur ces étapes là un peu à la manière du PAG puisque c'est un outil que nous pouvons utiliser on contextualise on problématise et ensuite on prend contact avec les personnes ressources qui vont pouvoir nous donner les informations on prend contact avec les sociétés nationales qui elles aussi ont de la formation en tout cas là on va enclencher quelque chose on prend contact avec des associations locales et ensuite on va être dans la construction d'outils soit on adapte des outils existants soit soit on en crée voilà je vous propose de m'arrêter là merci beaucoup Elodie c'était très clair alors pour l'instant on n'est pas assez de questions on a deux une question et un commentaire je vais peut-être commencer par le premier commentaire alors je ne sais plus à quel moment il a été posé mais je le dis tel quel on parle aussi d'inclusion par rapport aux personnes en situation d'handicap ainsi que de la diversité les laisser pour compte je pense que c'était un complément peut-être par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure je ne sais pas si oui merci beaucoup je vais y répondre tout de suite alors très bien c'est très bien de l'avoir soulevé parce qu'en effet la fédération parle de genre et diversité et on parle également de protection genre et inclusion alors inclusion c'est pas justement il faut éviter ce mot fourre-tout on ne peut pas être spécialiste du handicap et des migrations et du genre et de l'âge enfin bref de toutes les populations donc c'est vraiment c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur l'approche inclusive ça va être d'être sur cette réflexion qu'est-ce qui vient exclure et comment nous on va pouvoir une fois qu'on aura identifié ça être dans une dynamique active d'inclusion pour le plus si on peut l'ensemble de la population mais moi je serais vraiment pour préciser toujours et aller petit à petit quand on parle d'inclusion il faut identifier les personnes qui dans les chiffres sont le plus à risque de violence par exemple ou de ne pas avoir accès aux services de base ou qui vont être éloignés des services de santé ou services de prise en charge des victimes de violences pour ensuite commencer par inclure ces personnes ces groupes en particulier dans nos projets donc voilà on ne peut pas vraiment on ne peut pas parler de tous les groupes derrière inclusion ce n'est pas possible en revanche la fédération elle essaie de proposer des outils et des manuels sur la protection de l'enfance sur le handicap elle essaie de mettre à disposition des webinaires spécialisés donc bien sûr d'aller d'aller prendre ces ressources là disponibles et puis continuer à se former mais ce ne sont pas nous à la CRF clairement on n'a pas toutes ces ressources là mais oui de faire le lien de mettre à disposition tout ce qui peut être mis à disposition à travers les ressources de la fédération et puis et puis de s'améliorer merci beaucoup une autre question alors pour les autres qui ont des questions n'hésitez pas à aller dans le module questions réponses pour pouvoir inscrire vos questions je pourrai partager à Elodie donc une deuxième question que je te lis Elodie telle qu'elle également j'imagine que pour cette analyse genre l'idée est de l'adapter et de l'orienter en fonction du type de projet et du secteur de façon à pousser la collecte de certaines données en fonction de ces éléments et afin qu'elle puisse nous servir à concevoir le projet de façon adaptée au genre tout à fait alors l'analyse genre on a un outil de base là qui est déjà très intéressant là alors c'est très tourné vers la santé en plus on l'a on l'a pratiqué en contexte de Covid donc de lutte contre l'épidémie alors du coup là l'outil qu'on a il peut être très intéressant justement à venir adapter par exemple à la gestion des risques et des catastrophes ça c'est un peu le travail que nous sommes en train de faire avec la PIRAC on est justement sur cette construction d'outils pour être pour adapter les données les informations que nous avons besoin d'aller collecter en fonction des projets ça c'est très intéressant mais quand même il y a des informations de base qu'on a besoin de collecter quand on élabore un plan d'action genre ça reste sur les données sur les droits à la santé sexuelle et reproductive sur les inégalités de genre et sur les violences voilà ça ça reste quand même le cadre et puis après on va aller préciser encore plus qu'est-ce que ça signifie pour notre projet vraiment quelles informations sont les plus cruciales parfait merci beaucoup alors pour l'instant nous n'avons pas d'autres questions alors moi je peux continuer en retournant sur ce que je n'ai pas pu présenter c'est parfait profitons-en et je te dis dès qu'une nouvelle question arrive ça marche alors c'est pour donner un exemple d'un projet genre donc là c'est un projet genre et santé le progresse multipays Mali-Mauritanie-Nigère en partant du constat que des inégalités de genre étaient en place donc il y a des représentations à des normes à des rapports de pouvoir mais également structurelles ça veut dire qu'il y a il y a des barrières financières il y a des barrières géographiques il y a des barrières des pratiques pour moi c'est une barrière structurelle des pratiques de personnel soignant qui vont agir qui vont être là et vont représenter des obstacles à l'accès à la santé sexuelle et reproductive donc j'ai mis SSR là mais ça englobe les services materno-infantiles planning familial et services de prise en charge des violences donc à partir de là il s'agit de les identifier ces obstacles et de pouvoir lever certains obstacles donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure une phase initiale la recherche qui va regarder la perception des cadres sanitaires sur le genre qu'est-ce qu'ils comprennent de ça les décalages entre les discours publics et les pratiques ça c'est très intéressant les écarts pour travailler justement ça d'aller regarder également les innovations endogènes ce que font les personnels soignants pour favoriser l'accès à la santé sexuelle et reproductive dans dans des dans des contraintes très fortes parce qu'on sait que les structures de santé sont certaines sont assez mal dotées mal dotées et puis en tout cas comment elles innovent ce qui nous permettrait d'aller les soutenir alors après la perception les pratiques des personnels soignants l'influence et le rôle des matrones des tradis praticiens des religieux et belles familles dans la prise de décision des femmes et des hommes sur l'utilisation de la planification familiale ça c'est très important pour qu'ensuite on puisse travailler avec l'ensemble des influenceurs et influenceuses sur ces questions et puis comment les jeunes filles elles accèdent quelles stratégies elles mettent en place pour accéder à la planification familiale ça c'est pour la recherche en termes d'axes de travail on en a dégagé certains c'est bien sûr un appui aux structures de santé pour donc c'est intégré dans le package minimum des services SSR les services de prise en charge des violences là je rappelle conférence du CAIR le manque d'accès le peu d'accès aux droits sexuels et reproductifs est une forme de violence basée sur le genre donc c'est vraiment d'intégrer la prise en charge des VBG dans les services SSR mais c'est également travailler sur les relations soignants patientes à travers des formations du coaching de l'outillage de l'évaluation etc ensuite quand une fois que les services sont adaptés coordonnés et puis multisectoriels là on peut aller s'engager avec les groupes de population c'est ce que je disais tout à l'heure on ne peut pas aller informer des services disponibles s'ils ne sont pas de qualité et une fois que l'accès aux services est rendu possible et travaillé on peut aller tout à fait s'engager auprès de la population sur favoriser les demandes d'aide par exemple pour les victimes de violences reconnaître identifier des signes d'abus pour être davantage dans une alerte précoce parce qu'il faut agir le plus tôt possible il y a bien trop de féminicides et sans parler de féminicides entamer un processus de healing guérison ou réparation il s'agit d'intervenir le plus tôt possible le plus rapidement possible et puis ce qui est très intéressant c'est l'engagement avec les sociétés nationales sur les questions de genre et SSR parce que nous intervenons sur des contextes où ce sont des questions qui pourraient être vues comme venant de l'extérieur les interventions internationales peuvent être associées à un discours anticolonial parfois voire impérialiste les blancs veulent nous fertiliser le genre c'est occidental ils sont pour les homos c'est la décadence les féministes sont contre les hommes c'est contre notre culture notre religion etc. donc on peut se poser la question de est-ce que finalement la CRF si elle intervient comme ça de manière frontale est-elle légitime et qu'est-ce que ça peut provoquer sur place et là sans doute qu'il y a un enjeu à travailler avec les SM à les accompagner sur ces questions qui elles seront en lien direct avec les autorités les institutions l'enjeu de convaincre les services publics les agents de santé publics sur l'utilisation du planning familial par exemple s'il y a bien un acteur à convaincre c'est bien là je pense donc voilà pour les enjeux que nous nous sommes fixés dans le cadre du progrès et puis ce qui fonctionne en termes de prise en charge des violences survivants des violences et la prévention la réduction des violences c'est bien sûr d'abord des services de qualité de réponse et puis ensuite on s'engage avec la structure communautaire travail de la confiance la mise en lien avec ces services et ce qui est très très important c'est l'autonomisation économique des femmes donc là on se rend compte que plus il y a une autonomisation économique des femmes et moins il y a de violences les chiffres sont plutôt clairs c'est comme ça qu'on regarde d'ailleurs et qu'on compare les sociétés entre elles avec les niveaux de violence en lien avec l'égalité salariale par exemple bon très clairement les femmes vont utiliser l'argent qu'elles peuvent bénéficier par exemple dans le cadre d'AGR ou de club des mers ou de cash transfert elles vont utiliser l'argent pour pour les besoins les besoins essentiels ça ça peut faire diminuer des tensions à la maison et donc ça a un impact direct sur la diminution des violences donc il y a trois éléments clés à prendre en compte quand on parle de violences et quand on est sur une programmation on est sur les services de prise en charge ils doivent être multisectoriels de qualité et coordonnés ça c'est clé et après on bâtit on bâtit sur l'autonomisation économique et la participation des hommes à l'autonomisation des femmes à l'empowerment ou à la lutte contre les violences et là on peut parler d'approche pertinente d'approche transformatrice enfin en tout cas il y a très peu d'études qui existent sur l'impact de projets de lutte contre les violences moi j'en ai recensé 24 et les 24 elles disent ça voilà s'il n'y a pas d'autres questions voilà pas d'autres questions bon bah très bien donc c'est c'est ça la démarche du projet genre au comore donc le projet genre au comore il est de lutter contre les violences basées sur le genre donc c'est ça c'est l'idée de plateau multisectoriel de réponse de réponse aux violences par une prise en charge de qualité la porte d'entrée ce sont les urgences et la maternité pourquoi parce que parce que c'est pas évident pour pour une femme là par exemple d'aller demander une aide quand elle est en situation de violence et quand elle le fait c'est pour aller demander une assistance médicale donc clairement il ne faut pas les rater parce que les données sont très très faibles au mieux quand il y a des services de prise en charge et qu'il y a de l'information de la campagne d'information sur les services de prise en charge au mieux on est à 12% de femmes qui en situation de violence qui vont aller demander une aide donc c'est quand même très très peu alors il s'agit de répondre de manière adaptée quand elles peuvent quand elles viennent et comment on fait ça et bien elles vont aux urgences ou elles vont à la maternité pendant un sujet de grossesse par exemple là elles parlent et il s'agit de mettre que les services elles viennent à elles donc un plateau multisectoriel c'est ça c'est de ne pas être loin des urgences ou de ne pas être loin de la maternité avec des services psychosociaux avec une assistance juridique voire parfois on voit ça des permanences de brigadiers ou d'inspecteurs de police inspectrices formées sur les questions et donc ça veut dire que la personne elle vient dans un seul endroit parce que sinon on les perd donc ça c'est un plateau multisectoriel et puis on a un travailleur social médical à l'intérieur qui va coordonner qui va faire le lien entre les services et qui va faire un peu ce qu'on appelle la gestion et le deuxième le deuxième volet de ce projet c'est ensuite l'engagement avec l'ensemble de la structure communautaire travailler c'est travailler la gestion communautaire de la violence comment les influenceurs donc là religieux caddie chef de village traite la question des violences dans un village par exemple quand elle émerge pour quel type de violence donc là ça va être de s'engager avec ses influenceurs et ses influenceuses mais également des groupements de femmes des femmes médiatrices des sages-femmes justement pour être sur une approche plus compréhensive des besoins des survivants de violences et pour parler de sujets sensibles nous n'avons toujours pas de questions supplémentaires ça devait être très clair mais ceci dit ça l'était je ne sais pas si tu as des éléments encore à apporter ou si on attend peut-être encore quelques minutes s'il y a des questions qui arrivent dans tous les cas le webinaire je ne l'ai pas précisé au début parce que la question a été plusieurs fois posée plusieurs fois dans le chat le webinaire est enregistré il sera disponible sur le portail expertiseinternational.net avec les autres webinaires dans la section webinaire donc n'hésitez pas à partager le lien de façon à pouvoir le partager au plus grand nombre y compris auprès des sociétés nationales pour ceux qui sont sur le terrain n'hésitez pas à partager largement toutes ces ressources il y a d'autres webinaires qui sont accessibles et puis des prochains qui seront bien sûr enregistrés en tout cas Elodie tu as plein de commentaires positifs dans le chat pour la présentation très intéressante tu vas avoir des questions privées également a priori qui vont t'arriver plus tard et voilà des remercie oui alors peut-être là également pour peut-être rassurer aussi parce que il ne faut pas de tout tout bouleversé ou là pour l'accompagnement à l'élaboration des plans d'action genre il y a une personne qui va venir nous assister là Maria elle va arriver en fin de semaine où justement elle va pouvoir travailler sur la coordination de tout ça les plans d'action genre la collecte être en appui mais également de pouvoir capitaliser tout ça et de pouvoir s'assurer de la remontée d'informations ensuite ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est on a des outils qu'on va pouvoir vraiment on a vraiment beaucoup d'outils pour partager avec vous pas que sur l'analyse de genre pas que sur l'élaboration d'informations genre mais très concrètement comment on fait pour accompagner une équipe de soignants et de soignantes sur ces questions comment on répond à quelqu'un qui vient de divulguer un incident de violence personnel soignant il n'est pas formé à ça donc voilà ça on peut on peut les former on peut les outiller ça c'est autant d'outils que nous avons et puis c'est aussi de délimiter une structure de santé elle ne peut pas tout faire elle ne peut pas répondre à tout c'est pour ça que c'est très important d'avoir ces circuits de référencement de pouvoir s'appuyer tout autour de la structure de santé d'autres services spécialisés pour prendre en charge les victimes de violences évidemment santé mentale soutien psychosocial ça c'est clé également une assistance juridique et un travail avec les acteurs de protection et des solutions d'hébergement c'est ça quand je parle de plateaux multisectoriels de services multisectoriels c'est ça on a d'autres outils tout ce qui peut venir aider des personnels soignants par exemple comment on fait on prend 5 minutes 10 minutes selon le temps qu'on a en début de consultation pour permettre à la personne la patiente qui est là et qui est emmurée dans un silence pour permettre le dialogue ou permettre de pouvoir parler de quelque chose ou de présenter qu'il y a peut-être quelqu'un dans la structure qui est plus spécialisé et plus formé et qui sera là pour l'écouter voilà c'est dans la manière de formuler dans les questions la manière de formuler des questions aussi tout en assurant la confidentialité il y a il y a beaucoup de il y a beaucoup d'outils que nous pouvons que nous pouvons complètement travailler et partager pour ceux qui sont disponibles une dernière question peut-être pour la réponse aux violences au-delà de la réponse et prise en charge il ne faut pas oublier les volets prévention et mitigation des risques souvent il faut oublier VSBG dans un projet un commentaire d'un spectateur anonyme oui tout à fait alors ça c'est vraiment une question très 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 importante et c'est pour ça que moi j'attache beaucoup d'importance sur les liens avec d'abord de connaître comment comment la violence est gérée pour ensuite pouvoir mettre en lien évidemment avec les acteurs mais surtout de pouvoir construire des mécanismes de gestion de la violence de réponse aux violences et de prévention des violences la plus endogène possible j'ai envie de dire qu'elles puissent vraiment partir de de dynamique de dynamique sur place et d'idées de groupements de femmes ou ou d'autres collectifs pour voilà mettre en place des mécanismes de de mitigation on a une autre question parce que finalement les questions appellent à d'autres questions ça stimule nos participants a-t-on une vision sur les projets spécifiques genre mis en place par la CRF et les outils de sensibilisation ou d'inclusion à la CRF tentent-elles à travailler davantage avec des publics fortement marginalisés comme les personnes à la rue en errance les travailleurs ou travailleuses du sexe et la question s'arrête là a priori n'était pas complète mais je te livre déjà ça tu peux répéter le début a-t-on une vision sur les projets spécifiques genre mis en place par la CRF alors là non on n'a pas de vision de projet spécifique moi j'ai connaissance de plus en plus des projets en cours qui par exemple en RCA au Cameroun donc là les Comores le multi-pays Maliniger Mauritanie et il y a d'autres d'autres projets sur les sur les violences ce qui manque là très très clairement ça va être en effet de faire tout ça d'avoir une politique genre déjà il va falloir qu'on arrive à travailler sur cette question une politique genre à la CRF qu'est-ce que ça signifie à la CRF de l'institutionnaliser aussi et puis de pouvoir du coup travailler sur c'est quoi nos priorités quand on travaille sur les questions de genre ou de protection à travers quel secteur et comment on le fait entre secteurs ça c'est très très important et alors moi j'aime beaucoup aussi la question parce qu'elle parle des travailleurs du sexe et des groupes marginalisés qui sont les premières personnes à être victimes de catastrophes ou parce qu'elles perdent d'ailleurs j'ai enlevé cette slide-là c'est dommage parce que ce sont les premières à prendre des risques parce qu'elles doivent maintenir leurs revenus donc elles continuent à les travailler donc elles vont s'exposer ce sont aussi des personnes qui sont souvent loin des structures ce sont aussi des personnes qui sont hautement discriminées donc très très clairement c'est vraiment vraiment important d'inclure les travailleurs du sexe les personnes sans abri dans dans tous nos projets dans tous nos projets ça c'est quelque chose moi je j'ai toujours très très envie de pousser de pousser ben voilà les équipes mais aussi de bien intégrer ça dans dans nos outils d'aller vers les populations comme ça les plus éloignées des services des droits et des structures ça moi j'en ai parlé avec l'AFD et l'AFD attend que ça de toute façon voilà il ne faut pas avoir peur il ne faut pas hésiter il faut pousser on peut entreprendre complètement et être vraiment proactif vers vers ces populations nous avons une autre question le PGI dans les CEA se fait comment ? donc la protection genre à inclusion dans l'engagement communautaire les actions d'engagement communautaire comment ça marche ? ouais alors ouais c'est vrai que j'ai donné beaucoup d'exemples mais donc dans l'engagement communautaire c'est d'abord de bien connaître le tissu social la structure communautaire de pouvoir vraiment consulter de travailler d'établir des relations avec des groupements ben voilà sur la structure communautaire donc féminin mais aussi des collectifs de jeunes des migrants des migrantes donc il faut il faut aller les consulter que ces que ces groupements puissent participer d'une manière ou d'une ce sont des personnes actrices ce ne sont pas des personnes victimes elles ont des connaissances des capacités des mécanismes déjà en place très certainement de solidarité sur lesquels déjà de venir soutenir ça déjà de renforcer et puis et puis ben ce sont ces personnes qui vont nous informer au mieux sur comment adapter notre intervention ça marche et une question qui vient de la Croix-Rouge de RDC qui donc nous demande est-ce que la CRF compte travailler avec la Croix-Rouge de RDC en matière de genre pour l'année 2021 et bien oui je ne sais pas si c'est Elsa ou alors je pense que c'est c'est quelqu'un de la Croix-Rouge de RDC de la Société Nationale alors oui tout à fait ce serait avec grand grand plaisir alors oui de toute façon on peut on peut enclencher ce travail ensemble avec avec vous et puis avec la CRF sur place parce qu'il est bien question de ça et puis et puis oui alors ce serait c'est une très bonne très bonne nouvelle voilà c'est une question d'Emmanuel de la Croix-Rouge de RDC bienvenue Emmanuel et bienvenue à toutes les personnes des sociétés nationales qui nous ont rejoints pour ce sujet parfait merci pour la réponse une dernière question les approches alors les questions ne pleuvent en fait maintenant qu'on approche de la fin donc les approches he for she peuvent être intéressantes aussi pour sensibiliser et promouvoir l'accès aux services informations ou prises de décisions bah oui tout à fait vraiment une question c'était oui 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 et sinon alors je lis la question qui n'a pas à toute une question bonjour Elodie nous vous remercions pour cette exposé notre préoccupation pour le moment est d'avoir une documentation webinaire enregistrée qu'on peut télécharger et un autre support s'il y en a car la connexion n'était pas fameuse et nous pouvons poser des questions après donc en effet chers spectateurs anonymes comme je le disais tout à l'heure tout ça est bien sûr enregistré et sera disponible dès ce soir ou demain sur le portail expertiseinternational.net tout attaché et vous pouvez revoir également les autres webinaires donc voilà pour a priori la dernière question et si j'ai autant insisté sur l'analyse de genre c'est pour deux raisons d'abord parce que l'AFD et pas que l'AFD veut toujours maintenant c'est de manière systématique s'appuyer sur une analyse de genre dans la construction du projet ça veut dire que leur prérequis c'est est-ce qu'il y a eu une analyse de genre est-ce que vous avez fait ça et ensuite comment vous avez pris ça en compte pour construire votre projet donc voilà c'est pour ça que j'ai insisté sur cette étape cruciale et la deuxième raison c'est parce que quand on demande des financements à l'AFD et que par exemple pour mener une recherche sur le genre ou pour intégrer le genre dans tel projet d'accord c'est quoi la problématique donc du coup je me retrouve face à un problème c'est que on n'arrive pas à avoir de personnes dédiées qui sont déjà sur place sur ces questions on n'en a pas pas de budget pas de temps disponible des équipes qui sont surchargées évidemment et on doit quand même produire cette analyse cette première analyse j'ai envie de dire pour que nous on puisse dégager une problématique et après on revienne vers l'AFD pour dire on a besoin de temps pour faire ça parce qu'on a telle problématique là donc c'est pour ça que c'est important qu'on est sur place qu'on arrive à trouver du temps avec quelqu'un qui est sur place pour faire ce travail avec moi et puis Maria qui va arriver pour commencer cette analyse de genre qui sera utile très utile pour la suite des échanges avec les bailleurs et qui en plus c'est un travail qu'on fait un gros travail qu'on fait une fois mais après ça nous est très utile pour le reste des projets parce qu'une fois qu'on a contextualisé une fois qu'on a problématisé et bien c'est beaucoup plus simple pour adapter nos projets et puis pour l'intégrer pour intégrer le genre dans nos projets d'intervention parfait merci beaucoup Elodie a priori pour l'instant nous n'avons plus de questions donc j'imagine que d'autres questions pourront venir ensuite et notamment en revisionnant le webinaire donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions directement pour qu'on puisse poursuivre les échanges du coup avec Elodie parfait merci beaucoup merci à tout le monde voilà merci à tous et puis on enverra le lien à toutes les personnes qui ont participé et n'hésitez pas à le diffuser autour de vous et en faire la publicité et puis on compte sur vous également de participer au prochain webinaire donc pour l'instant on n'a pas de de thématique encore définie mais on a plein d'idées donc c'est le sixième webinaire ou le cinquième depuis le début de l'année donc on va continuer sur cette lancée merci à tous en tout cas merci Elodie et puis bonne fin de journée à tous merci à vous merci à tous Sous-titrage ST' 501